Deuxième partie des explications et des révisions sur les fractions concernant la multiplication de deux fractions. Surtout quand on a une multiplication à faire entre deux fractions, il ne faut pas les mettre au même dénominateur sous peine de se retrouver avec des calculs très compliqués et de perdre un temps fou inutilement. Donc, la multiplication des fractions se fait exactement comme on a envie qu'elle se fasse, intuitivement. C'est-à-dire que lorsqu'on multiplie deux fractions, comme 12 cinquièmes et 7 quarante-et-unièmes, il suffit de multiplier ensemble leur numérateur et de multiplier leur dénominateur. On obtient 84 deux cent cinquièmes. Il faudrait vérifier que cette fraction ne se simplifie pas, qu'elle est irréductible. C'est le cas, mais je vous laisse vérifier si vous le souhaitez. On peut vérifier ça en utilisant la décomposition en facteur premier, mais 41 est premier. Donc, il faut savoir ça. Il arrive que les simplifications existent, et dans ce cas, s'il y a des simplifications, il faut être prudent au début. C'est-à-dire que je vous invite, pour simplifier les fractions, à aller voir le tutoriel décomposition en facteur premier. Je vais décomposer 12 en facteur premier. 12, c'est le résultat de la multiplication entre les nombres premiers 2, 2 et 3. On reconnaît 3 fois 4. 20, c'est le résultat du produit, c'est le produit des nombres premiers 2, 2 et 5. On reconnaît 4 fois 5. Ensuite, 5, c'est un nombre premier. On le laisse tel quel, pour ne pas le décomposer en produit de facteur premier. 36, c'est le produit des nombres premiers 2, 2, 3 et 3. Pourquoi utiliser des nombres premiers ? C'est simplement pour être sûr qu'on a bien tout simplifié. Donc, vous voyez que là, avant de calculer le résultat des multiplications au numérateur et au dénominateur, j'ai tout décomposé en facteur premier. Je vais simplifier avant d'effectuer les multiplications. Ça simplifie vraiment beaucoup les calculs. Je peux simplifier ce 5 avec ce 5. Je peux simplifier, j'ai 2, 2 en dénominateur. Je peux simplifier avec 2, 2 en numérateur. Ou c'est de là, ou de là, peu importe. J'ai un 3 ici que je peux simplifier avec celui-ci. Simplifier, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par la même chose. Ici, il me reste 2 x 2. En bas, il me reste 3. Et donc, je suis sûre que le résultat de mon calcul, c'est 4 tiers. Et je suis sûre que 4 tiers est écrit sous forme irréductible. Voilà pour la multiplication des fractions. Pour la division des fractions, c'est exactement la même chose parce qu'on va très vite se ramener à une multiplication. Parce que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc, c'est une multiplication en fait. 5 douzièmes divisé par 16 tiers, ça signifie, cette division signifie multiplier par l'inverse. Donc, dans mon calcul, en même temps, je remplace cette division par un multiplié et en même temps, j'inverse la deuxième fraction. Attention, on n'inverse que la deuxième, pas la première. Je n'inverse que la deuxième. Inverser, c'est que j'inverse le numérateur et le dénominateur. J'obtiens 5 douzièmes x 3 seizièmes. Maintenant, c'est une multiplication que je sais faire. Je multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. J'obtiens, soit vous décomposez en facteur premier, soit vous faites le calcul et vous obtiendrez 15 cent quatre-vingt douzièmes. Et en divisant par 3 en haut et en bas, votre résultat irréductible sera, donc là, j'ai divisé par 3, 5 soixante-quatrièmes. Voilà le résultat final. Il faut toujours mettre le résultat final sous forme irréductible, sous peine de perdre des points. Maintenant qu'on a vu l'addition et la soustraction dans une précédente vidéo et la multiplication et la division dans celle-ci, on peut faire un calcul qui combine ces opérations. par exemple, je peux calculer 1 demi fois 4 tiers moins 5 demi plus 5 sixièmes, par exemple. On va utiliser toutes les règles qu'on a vues. Simplement, il faut faire attention aux priorités opératoires, c'est-à-dire que quand on a des parenthèses l'une dans l'autre, on commence par les plus intérieures et la famille multiplication-division est prioritaire sur la famille addition-soustraction. Les parenthèses sont prioritaires sur tout le reste. Je commence par celles qui sont le plus à l'intérieur de mon calcul. J'obtiens 1 demi multiplié par... Ah, ça, c'est une soustraction. Donc là, je suis obligée de mettre au même dénominateur. Pour ce faire, je vais multiplier chaque fraction en haut et en bas par le dénominateur de l'autre. Donc, 4 fois 2, 8 sur 3 fois 2, 6 moins 5 fois 3, 15 sur 2 fois 3, 6 elles sont bien au même dénominateur, alors je vais pouvoir faire ma soustraction. Et donc, 1 demi... Attention, quand on écrit des calculs en colonne, on ne recopie jamais seulement un morceau du calcul. Il faut recopier tout le calcul, même ce dont on ne se sert pas tout de suite, qui est comme par exemple le 1 demi ici. Donc, 8 sixièmes moins 15 sixièmes, j'obtiens moins 7 sixièmes plus 5 sixièmes. Je n'ai pas besoin de mettre au même dénominateur parce qu'elles le sont déjà, donc tant mieux. 1 demi multiplié par moins 2 sixièmes. Bon, moins 2 sixièmes, on peut le simplifier en cours de route ici. Moins 2 sixièmes, c'est moins 1 tiers. Ou alors, on ne le voit pas tout de suite, on fait notre multiplication. Alors, je propose qu'on s'occupe du signe à part et des opérations à part. Donc, il n'y a pas de signe ici, c'est un positif. Multiplié par un négatif, le résultat sera négatif. J'ai le signe de mon résultat, je ne m'occupe plus des signes. et je fais ma multiplication sur les valeurs débarrassées de leur signe. Tout ça, entre guillemets, parce que ça s'appelle sur les valeurs absolues. Ici, je vois que je peux simplifier par 2. Et mon résultat final, c'est moins 1 sixième et c'est irréductible.